Musique Et bien salut à tous c'est Lexi, on se retrouve aujourd'hui pour le vidéo test de Space Hulk Deathwing sur PC sorti le 14 décembre. C'est un titre qui a été développé par un petit studio du nom de Strom, il a été édité par Focus Interactive. Le titre m'a été offert par mon nouveau partenaire, donc cette vidéo servira également d'annonce puisque je me suis affilié avec Gameplanet. Alors pourquoi une nouvelle affiliation, pourquoi un nouveau partenariat ? Bah tout simplement parce que ça me manque d'avoir des vidéos concours sur la chaîne et que pour 2017 je souhaitais le retour des vidéos avec un contenu à gagner pour vous, avec des petits jeux à vous faire gagner tout simplement. Et donc du coup j'ai choisi Gameplanet, d'une part premièrement parce qu'ils sont français, de deuxième part parce que ça fait un moment que je les côtoie et que j'ai de très bonnes relations avec eux. Et puis tout simplement parce que je voulais me détacher des anciens partenaires que j'avais pu avoir, qui étaient étrangers et qui avaient une politique au niveau de leur personnel et au niveau de l'emploi qui était assez bâtarde. J'ai envie de dire voilà parce qu'il faut dire ce qui est et donc du coup en prenant Gameplanet, je suis sûr d'avoir des gens qui sont basés en France, qui ont la loi du travail qui est pour eux et qui sont protégés, ce qui n'était pas le cas chez niveau 7 ou Kingui. Donc comme je le disais voilà, il y a ce nouveau partenariat, c'est un petit préambule à la vidéo, je voulais vous l'annoncer. Vous trouverez dans les détails de la vidéo en dessous mon lien de parrainage pour ceux qui veulent acheter sur Gameplanet. En utilisant mon lien, ça me permettra de gagner un petit pécule et après par la suite de pouvoir acheter des jeux pour pouvoir vous les faire gagner, comme je faisais à l'époque du niveau 7, ça fonctionne sur le même système. Mais on est là aujourd'hui pour le test de ce nouveau dérivé des Warhammer 40 000. On va donc devoir défoncer du Xenomorph à coup de bolter, à coup de sulfateuse ou encore à coup de pouvoir. C'est un genre de Killing Floor ou encore Left 4 Dead. Alors côté scénario, on va pas se mentir, on a un scénario qui est là uniquement pour poser une trame de fond. Dans la pratique, on va devoir détruire, aller activer, aller faire diverses petites choses, également récupérer des reliques anciennes qui seront cachées dans les niveaux. Mais ça reste globalement un jeu de bashing, on va défoncer du monstre dans tous les sens. Pour nous aider, on aura deux intelligences artificielles dans la campagne. Alors la campagne, pour poser un petit peu le background en fait, on va devoir traverser un vaisseau Space Hulk pour en arriver tout au fond, puisque le vaisseau est protégé par un genre de champ de force et donc du coup on ne peut pas directement le détruire à l'aide de missiles à partir de notre base aérienne. On va donc devoir infiltrer ce vaisseau, traverser diverses chambres, divers couloirs, afin d'activer, d'ouvrir une porte, de détruire un générateur. Donc voilà, on n'a pas des missions qui sortent de l'ordinaire foncièrement, mais ça reste assez sympa. Donc pour tout ce qui est de la campagne solo, on va avoir deux intelligences artificielles qui vont être avec nous, que l'on va pouvoir commander, on va pouvoir leur donner des ordres, garde cette position, ferme cette porte, et également des ordres pour pouvoir nous aider plus efficacement, puisqu'on a un soigneur, donc il va pouvoir prodiguer des soins aussi bien à nous qu'à lui-même, qu'à l'autre intelligence artificielle, et on va pouvoir leur donner des ordres, verrouille une porte, ouvre une porte, tiens cette position, pour essuyer de nombreuses vagues d'ennemis, des xénomorphes. Alors au début, on va avoir des xénomorphes qui sont uniquement des xénomorphes physiques, ils vont venir au contact, et par la suite, on aura des espèces de xénomorphes évoluées, qui eux seront munis d'armes ou de lance-roquettes, etc. On aura également affaire à des tourelles. Donc c'est un titre qui est sympa, qui ne présente que 9 chapitres pour tout ce qui est de la campagne solo, donc c'est assez maigre au niveau du solo, mais c'est vraiment dans le multijoueur qui va révéler toute sa quintessence. Alors le multijoueur n'est pas exemple de problème, on a quelques problèmes réseau, on a un matchmaking qui se fait vraiment à l'ancienne, où on va pouvoir inviter 3 de ses amis pour se retrouver à 4 dans les couloirs, et dans ce multijoueur, on va parcourir les 9 chapitres qu'on a en solo, on va pouvoir les parcourir en multijoueur. Alors c'est beaucoup plus simple sur le papier, on va se dire ça va être cool, notre pote va pouvoir nous soigner plus efficacement que ce que le faisait l'IA, ça ne va pas être si simple que ça. Dès qu'on va commencer à monter dans les niveaux de difficulté en multijoueur, ça va devenir compliqué. De plus, au niveau du multijoueur, on ne va pas conserver sa progression. A chaque fois qu'on va lancer une mission, on va retomber niveau 1, il va donc falloir remonter les levels afin de pouvoir déverrouiller les compétences de son personnage, et à chaque fois qu'on va recommencer une nouvelle partie, on ne va pas conserver ses anciens acquis, un petit peu comme ce qui se fait dans les MOBA, dans un LOL ou dans les choses comme ça, on ne va pas conserver chaque nouvelle partie, on recommence niveau 1, et c'est à l'aide de nos balles, à l'aide de notre épée, à l'aide de nos marteaux, qu'on va devoir remonter les levels pour déverrouiller les compétences. Comme je le disais, le jeu a quelques petits problèmes de réseau, alors on est sur du petit développeur, j'espère que des patchs arriveront, même si très sincèrement, j'y crois pas trop, tous les problèmes ne seront pas réglés, mais les problèmes réseau, en fait on a souvent des déconnexions, il faut avoir une très bonne connexion si on veut hoster la partie, parce que sinon, nos amis vont avoir des temps de loading qui vont être excessivement longs, le temps qu'ils reçoivent les données, et on va avoir des pertes de liaison, donc du coup, perte d'un ami pendant qu'on est en train de jouer, mais dans l'ensemble, très sincèrement, je me suis bien éclaté sur le titre, c'est pour ça que j'ai décidé de vous en faire cette petite vidéo et de pouvoir vous en parler, donc ne vous attendez pas à un solo qui soit très long, avec les 9 chapitres, chaque chapitre compte entre 30 et 45 minutes de jeu, donc du coup, on en a vite fait le tour, en 4-5 heures, à tout casser, on en a fait le tour, mais c'est vraiment sur le multi que le titre va jouer sa carte, si vous avez des amis, si vous aimez cette ambiance-là, le background est super bien respecté, on n'a pas énormément de cinématiques dans le titre, mais le peu de cinématiques qu'on a sont excessivement bien faites, tout l'univers de Warhammer 40 000 est très très bien représenté, voilà, si vous aimez ce style de jeu, si vous aimez ce style de gameplay, vous pouvez foncer les yeux fermés, côté optimisation, ça tourne, ça pourrait être mieux, mais voilà, c'est pas non plus la panade, il faut quand même avoir une config solide derrière, moi je l'ai testé sur la 1060, je suis obligé de descendre les options graphiques, afin que le jeu tourne convenablement, sur la 980 Ti, il n'y a pas de problème, et encore heureux, mais bon voilà, je voulais vous faire ce petit retour sur ce titre-là, vous souhaitez également de très bonnes fêtes, puisqu'on arrive sur les fêtes de fin d'année, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, je vous souhaite de très bonnes fêtes, allez, ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501